Et bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, on se retrouve aujourd'hui pour la fin de saison, le rush final, 4 matchs pour peut-être une place en Coupe d'Europe, une superbe saison malgré la dernière vidéo où on s'est fait miner lamentablement de la Coupe de France. Aujourd'hui on va affronter Marseille en année à égalité avec eux, c'est vraiment énorme ce qui est en train de se passer, toutes les équipes qui sont là se tiennent en très très peu de points, 52 pour Nice, 51-51 pour Saint-Etienne et Lille, on est à 49 avec Marseille et 3 à 48, c'est-à-dire qu'en 3, 4 points, on tient de 3 à Nice, 4 points, il reste 4 matchs, tout est possible, nos adversaires ne seront pas forcément les plus simples, on a cette fin de saison-là avec Marseille, Nantes, Lens et Lyon en dernier match, Lyon qui va essayer de se battre aussi pour jouer le titre de Ligue 1 en dernière journée. Nous, depuis notre élimination, il y a eu plutôt une réaction positive, j'ai envie de dire, la victoire 3-0 contre Brest, doublé d'Ali Ackman et but de Zerouki, on a tenu le nul, face à Sochaux avec Sébastien Haller, également buteur Sébastien Haller et Ali Ackman pour battre Strasbourg, la victoire face à Reims, on a battu Monaco sur un pénalty de Sébastien Haller, gros gros match de Georges Weekens qui a arrêté tous les tirs de Monaco, on a pris 3-0 par Bordeaux, alors là, je ne m'attendais pas à celle-là, on a battu la JOSR triplée d'Ali Ackman, Sébastien Haller est doublé de Quentin Merlin, on a perdu contre Rennes, déplacement difficile, le nul contre Nice, arraché la dernière minute par Ambrose, on a fait 0-0 contre Lille et on a battu 3 dans un beau match, donc aujourd'hui, voilà ce qui nous attend, en termes de préparation à la saison prochaine, on voit l'effectif qu'est là finalement Sébastien Haller, qui n'est pas forcément un flop non plus, puisque actuellement je joue comme ça, j'ai associé Ackman et Haller, puisque j'ai eu beaucoup de blessures, la blessure de Zerouki, la blessure même de Ducroc, tout mon milieu de terrain y est passé, et du coup, je joue avec un milieu de moins et en attaquant de plus, puisqu'on a eu quand même pas mal de blessures, et pour la saison prochaine, j'ai déjà fidélisé le départ de Tyrone Eboui, et deux arrivées, celle d'Andrel Correa, de la Roma, libérée, donc qui va arriver gratuitement à Annecy, j'espère vraiment qu'on pourra décrocher, même si c'est la Conférence League, une petite compétition européenne, histoire d'apporter quelque chose dans la carrière d'Andrel Correa, et Alex Cardero, c'est plutôt pour l'équipe 2, équipe 2, équipe 2, qui est en train de rouler surtout dans cette région à lune, enfin, 46 points, 0 défaite, 1 nul, 15 victoires, on est en train de les éclater, avec Jacques Siouet, Hotman, Bika, Boussouf, grosse, grosse, grosse équipe, enfin, c'est pas trop tôt, différence de but à 65, on est juste au dessus du lot, on va enfin pouvoir sortir de cette R1, et de pouvoir monter en National 3, voire un petit peu plus haut, et d'avoir une équipe 2 compétitive. Niveau financier, on est passé dans le rouge, effectivement, avec les prêts, on a des salaires qui sont assez élevés, c'est un gros pari cette saison quand même, puisqu'on avait fait du bénef, et qu'on a tout réinvesti, alors que j'aurais pu juste avoir un petit effectif tranquille pour me maintenir, mais j'ai choisi d'avoir un effectif assez large, notamment avec des salaires comme Sébastien Haller à 162 000 euros par mois, ou encore Ali Ackman, même si lui ça reste très raisonnable pour de la Ligue 1, et surtout pour le rendu qu'il apporte sur le terrain. Et bien, on est parti, passe à Marseille, Marseille aussi, qui n'a pas trop sa place ici, ils ont changé d'entraîneur en cours de saison, Théo Gutiérrez, qui vient tout juste d'arriver, on va voir en dessous ce que ça donne pour lui, et voilà, ça va être un très gros match, ce déplacement au Vélodrome, sachant que nous, on a l'absence de Dagba et Koulibaly. Donc on va jouer avec une équipe qu'on connaît bien, Vendermed, Sadka, Lukeba, Konan, Weekends, le milieu de terrain, moi j'aime bien mettre Zerouki, mais là pareil, revient de blessure, Gustavo Maillard revient de blessure, Aklio Chossi, Thierry Ambrose, plutôt on va le mettre de ce côté, avec Tantamarlan, Ali Ackman à l'heure, Bessa, qui commence à se réveiller un petit peu, parce que quand on voit ça, on se dit waouh, mais quand on voit ça, voilà, sur le terrain, c'est pas trop trop ça, et par contre, Karsberg qui est très régulier, dans ce poste de box to box, technique, lui, il est observé ou pas, il est pas encore observé, j'ai pas mal de joueurs qui commencent à être observés, et voilà, franchement je peux pas faire mieux en termes d'équipe, avec une équipe comme ça, si la défense est dans un bon jour, on peut vraiment créer des problèmes à cette équipe de Marseille, qui va jouer avec une double pointe, Aydara et Bamba Diang, Ezekiel Barco en 10, le bon milieu de terrain, Kaleta Tchars qui est toujours là, et ils ont, Geronimo, Rouli, le Rouli, à Marseille, quel match, quel match, on est vraiment très 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 attendu, j'ai l'impression que le Vélodrome est pas du tout rempli, c'est un match qui n'attire pas les foules, parce que Marseille fait une mauvaise saison, mais ils vont tenter de la sauver sur ces 4 derniers matchs, c'est encore possible, Van der Merch, le capitaine, va être récupéré justement par Mario Bessa, Mario Bessa, oh le centre, et la contre-attaque de l'OM avec Barco, Barco superbe, Castello Junior, Inter Merlin, Conan, Castello Conan, Bessa, voilà, ça va vite, Ali Akman qui va chercher Ambrose, le poteau d'Ambrose, quelle occasion, Hansi qui crée déjà des problèmes à l'OM, attention à ça, le but, Mamadou Haïda, on réclame une position de hors-jeu, c'est un but accordé, c'est un but accordé, mauvaise sortie de week-end, 1-0 pour Marseille, c'est la surprise, et le Vélodrome se réveille. Allez, il faut venir presser, Makane, ça joue très bien, Simakane, attention parce que leur double attaque fait très mal, le doublé de Mamadou Haïda, quel joueur, 18ème but déjà cette saison, on est en train de se faire surprendre, et c'était sûr, le déplacement, c'était loin d'être gagné d'avance, c'est pas facile, on n'est pas favori, mais on a une capacité de réaction, on a une super capacité, par contre il faut faire la passe mec, Mario Bessa, et à mon avis ne sera pas conservé par Liverpool, s'il a ce niveau de jeu en Ligue 1, je vois pas comment il peut s'imposer à Liverpool le bonhomme, on a autant d'occas en fait, on a autant d'occas, on a la possession, ils ont fait deux tiers de cadré de but, c'est assez rageant, Sébastien à l'heure, super, Sébastien ! Oh là là, comment il peut louper ça, comment il peut louper ça, parce que Troyes est en train de gagner, on va suivre le résultat de toutes les équipes, on a une super domination, on a une super domination, Karsberg ! Le but ! Mathias Karsberg, qui permet de revenir dans la rencontre, super récupération du capitaine Van der Merch qui vient la donner à Conan, il décale, et là c'est la frappe à l'entrée de la surface, Wully est battu, et on vient concrétiser nos offensives, attention quand même, à Barco sur le couffrant, à nous maintenant, la patte gauche de Konad vers Sébastien à l'heure, c'était dangereux, la contre-attaque de Marseille avec Bamba Diag, il est tout seul, il est tout seul, ça va vite, il faut l'enfermer, il faut l'enfermer, il faut les enfermer, ça joue bien, on a une touche avec Castagne ! Là je le vois, je le vois derrière, latéral, voilà, Simakan qui était tout seul, pour repousser ça, Castagne, à la limite, il faut les faire frapper de loin, il ne faut pas qu'ils rentrent dans la surface, bien joué, et la défense, et on va pouvoir contre-attaquer à Conan blessé, Conan blessé, attention, il n'y a pas beaucoup d'options sur le banc, sur les latéraux, il ne faut pas prendre le troisième parce qu'on est en train de revenir, on est plutôt bien dans cette première mi-temps, il y a eu un peu de malchance, mais il ne faut pas prendre le troisième, ça ferait beaucoup, ça ferait vraiment beaucoup à rattraper, je le sens mal, il y a un trou dans la défense, trop bien joué, l'interception de Merlin, Merlin qui va aller chercher, Sébastien Ralleur qui a pris le dessus, l'égalisation, Sébastien Ralleur, elle fait plaisir celle-là, elle fait plaisir, et Merlin tout en inspiration parce que là, l'accélération d'Alleur, Tijaro, ce n'était pas gagné, et je suis très content du retour dans ce match, 52%, 11 tirs, 4 cadrés, on domine cette équipe de Marseille, on est meilleur qu'eux, ça va le faire, ça va le faire, il faut continuer comme ça, et l'entrée de Tsimikas, Tsimikas pardon, qui remplace Ezekiel Barco, avec le premier dessus, Ali Ackman, on ne t'a pas trop vu, Ah Idara, il est trop fort, il est trop fort, coup du chapeau, et Tsimikas qui a fait la dif aussi, joli centre, et là, Castello Lukeba, qui n'est pas dessus, il est battu, on va encore courir après le score, pourquoi pas avec l'entrée de Kays Ruiz, et celle de Gustavo Maia, Gustavo Maia toujours là, pour créer le décalage, pour faire parler sa technique et sa rage, très bien joué Vendermers, Bastien Aller qui essaie de trouver Ali Ackman, un petit mid dans ce match, ah c'est pas vrai, refusez-le la merde, refusez ce but, pas l'impression qu'il soit en jeu en plus, avec la vérif, oh le but est refusé, c'est bon ça, c'est bon, c'est limite, c'est très limite, c'est très limite, très très limite, on va passer en offensif, juste en reculant légèrement la défense, que je trouve pas du tout à l'aise en fait, alors que nous, techniquement, on a cette capacité de créer plus d'occasion, à entrer Zerouki, l'expérience, l'expérience Zerouki, peut peut-être apporter quelque chose, bien joué, Sadka, c'est peut-être pas fini, c'est peut-être pas fini, Conan qui vient malgré la blessure, oh Conan, il a pété les boulons, Kingsley, c'est pas Kingsley, c'est Ghislain, Ghislain, Conan, c'est le rouge, oh la la, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, lui, on va mettre un libéraux et un demi-centre, avec un Kayseris qui va jouer là, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué de revenir dans cette configuration, 3 minutes, il va rien se passer, il va rien se passer, victoire de Marseille 3-2, aïe aïe aïe, on s'est bien battu, c'est trop dommage, c'est trop dommage, ce match. On est passé 9ème, à 3 points de Marseille, qui réalise la bonne opération, 3 qui s'est imposé, donc il vient coller, ici, Saint-Etienne qui a fait 0-0 contre Nice, donc eux aussi perdent du terrain par rapport à nous qui sommes derrière la victoire de Lyon, et le nul du Paris Saint-Germain, tout est encore possible devant, waouh, quelle fin de saison. Allez, c'est parti, on reçoit Nantes pour ce deuxième match de la vidéo, et vous avez vu que j'ai mis à jour le logo du FC Nancy, qui est le logo qu'ils ont changé, en vrai, ils ont modernisé, il y a beaucoup de clubs qui l'ont fait, il y a Sedan qui l'a fait, qui est vraiment pas mal aussi. Alors, Conan est suspendu, évidemment. On va jouer comme ça avec Zerouki, Karsberg, Ambrose, Merlin, Aliakman à l'heure, Luqueba à gauche, Koulibaly, Sadka, Dagba et Weekends. Le Conan est suspendu. On va faire comme ça. Il faut vraiment le gagner celui-là, il faut vraiment le gagner, il faut se remettre direct dans la course. Je pense qu'on est capable d'aller gagner ce match, et de recoller à nos adversaires au classement. Niangbo en pointe, Cantwell, Ludovic Blas, Neda, Kokchou. Pas l'équipe. Pas l'équipe, même si, voilà, ils sont douzièmes, ils n'ont plus forcément les mêmes ambitions que nous, alors qu'à la base, c'était notre club senior, club affilié. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve plus ou moins au même niveau, même si Nantes a l'avantage des infrastructures et d'une belle formation. Nous, on n'est encore pas terrible, terrible là-dedans. On est encore en train de progresser, mais l'avantage peut-être sous le terrain. On va le voir tout de suite avec Sébastien Haller qui vient claquer la première tête de ce match. En trois passes, il n'y avait plus personne. Oh, l'ouverture du score. Mais Paris, ils ont un calendrier de fou, parce qu'ils affrontent Nice. Nice, c'est très très chaud, et Moussa Dembélé ouvre le score face au Paris Saint-Germain. Merlin, le poteau ! Quelle frappe, quelle frappe ! Et on va récupérer à nouveau Nantes. Attention, parce que nous, notre problème, c'est vraiment, je trouve, la défense. Dès que l'adversaire accélère un peu, la défense se fait avoir. Oh là là, quelle frappe. Allez, allez. Ça part de là, Satka. Olanda Kba. Remonte le ballon. Il faut lancer Thierry Ambrose. Voilà, il n'attend que ça. Ambrose. Oh, super ballon pour Sébastien Haller, qui n'a plus qu'à jouer avec Ali Ackman. Et voilà, le jeu d'équipe. L'ouverture du score. On joue ensemble. Ah, c'est très très bien joué. Bah, Sébastien Haller va se retrouver tout seul ici. Attention, il se fait aspirer. Ali Ackman n'a plus qu'à pousser. C'est top. C'est le junior. Au Merlin qui apparaît ici à contrôler ce ballon. Attention, c'est récupéré par Satka. Zéro qui... Ambrose. Ambrose qui va chercher Sébastien Haller. La vitesse, la puissance, la finition de Sébastien Haller. Ça fait 2-0. C'est la belle ouverture. Il est Ambrose. Ambrose qui est dans tous les bons coups. Il est dans tous les bons coups, Thierry Ambrose. Ça fait vraiment plaisir de l'amener à ce niveau-là. Ambrose qui rêve. De l'équipe de France. Toujours rêvé, à mon avis. Uli Bali. Uli Bali. Merlin. Ali Ackman. Ça fait 3-0. 17ème but. Uli Ackman. La recrue surprise. Là vraiment. Il y a un bel écart de niveau. Et à la base, Merlin qui avait tenté le petit piqué. C'était bien défendu. Mais on est à la finition. Ce qui nous permettrait de repasser 7ème à égalité avec 3 et à 1 point de l'OM. Si les scores restaient là. Allez, continuez comme ça. Continuez comme ça. C'est un super match. Rien à dire. Rien à dire. C'est vraiment comme ça qu'on prend les matchs. Par la domination. Par la technique. Par le jeu d'équipe. Par une défense pas ouf. Attention. Attention. Les Canaries qui se réveillent. Et Weekends. Weekends qui a été sélectionné dans les 4 meilleurs gardiens de Ligue 1. Et qui va donc être soumis au vote. Ça joue pas mal là. Ça joue pas mal. Superbe but. Dorkoune Coqchou. Il est magnifique. Il est magnifique ce but. Là, à l'entrée de la surface. Il arrive. Lancé. Superbe. Réduction du score. On se régalité avec Marseille qui a dû se faire égaliser. Non, qui perd 1-0. Attention parce que là, on fait plus rien. On va critiquer un peu. Oh, la sortie du gardien. C'est récupéré. Castello. Zeruki. Zeruki qui va peut-être pas tenir tout le match. Provenant de blessures. Ali Ackman. Eh oui, Ali. Faut mettre le pied. Faut s'engager. Allez, tranquille. Nantes gaspille un petit peu les occasions. On va aller chercher Ali Ackman. Il part sur un côté. On a Merlin qui repique. Oh, Carse B. Oh, la la. Si celui-là, on le met. Si celui-là, on le met. Et c'était la dernière. Au case de Carse B. On va faire entrer Bessa. Et je vais faire entrer Kays Ruiz. Kays Ruiz qui va jouer un meneur de jeu soutien. C'est Bessa qui sera un meneur en retrait. C'est Ruiz. Il ne va plus prendre le rôle. On peut peut-être reposer Ambrose avec l'entrée de Gustavo Maia. Merlin. Allez, Ruiz. Quentin Merlin à nouveau. Bessa. Ouais, c'est pas mal. L'arrêt de Selbany. Savo Maia. Le voilà, justement. Il aime bien ses côtés. Il aime bien s'entrer. Allez, bordel. Il obtient le corner. Il n'y a personne. Il n'y a Nyangbo. Nyangbo qui veut tenter. On s'est bien joué. 2-0 pour Lens face à Marseille. 3 qui perdent. Paqueta 92. 3 qui va perdre. Alors là, je crois que ça change tout. Les paris avaient égalisé. Oh, Bessa. Ben non, mais ce n'est pas bien, ça. Dans la surface ? Non, ce n'est jamais dans la surface. Arrête. Ce n'est pas du tout dans la surface. Regarde la caméra si tu veux, mais moi, je n'ai pas besoin de vidéo. Et le jaune est mérité pour Mario Bessa. On va pouvoir siffler là, peut-être, non ? On va peut-être pouvoir siffler. C'est terminé. Très belle victoire. Très, très belle victoire. Bravo, les gars. Et on va voir le classement, ce que ça donne. Ça va se jouer vraiment à rien. Ça va se jouer à rien. Je repasse sixième à égalité avec Marseille. Il y a un point devant Troyes et Lille. Lille qui a perdu contre Saint-Etienne qui passe quatrième. Ça va être compliqué de tenir cette place. Lyon qui revient à un point de Paris. Et nous, là, Lille est à un point de nous. Marseille à égalité. Tout peut encore se jouer. Il reste deux matchs. Il y a encore six points en jeu. L'équipe type de la semaine avec Sébastien Haller, Mofi. Il y a Samarzic à Monaco. Pas mal, hein ? Le joueur du mois, c'est Sébastien Haller. Trois buts, deux passes D. Devant Vlaovic et Hakimi. Donc, c'est quand même une belle... C'est quand même une bonne nouvelle pour l'attaquant d'Annecy. La jeune pousse à la Coupe du Monde, U20 Romain... Romain, pardon. Romain Ferraton, qui est une des plus grosses jeunes pousses de notre équipe. Je ne l'avais pas présentée jusque-là parce que je l'avais envoyée à Guingamp. En pré, où il en est à un but, trois passes D. Et c'est le joueur le plus... Qui a le mieux réussi parmi tous mes jeunes. Parmi tous mes jeunes, il n'y a pas vraiment de monstres. On le voit ici avec les rapports. C'est une à deux étoiles. Grand max. Dans la réserve, il y en avait eu quelques-uns. Et c'est des joueurs que j'avais achetés, notamment Jean-Jacques Varnier, qui est à trois étoiles. Mais ce n'est pas fou, fou, hein ? La Coupe de France a été remportée par Paris. Que des matchs importants. Il y a Monaco-Nantes, il y a Annecy-Lens, évidemment. Marseille-Lyon. Donc Marseille-Lyon, attention, parce que Marseille, ils peuvent justement... Ça va être très très dur pour eux. Nous, on va jouer Lyon au match d'après. Donc il faut absolument gagner celui-là. Paris-Lille. Donc Lille, ça peut les mettre hors course directement parce qu'ils sont à un point d'écart avec nous. Et il y a trois Saint-Étienne. Saint-Étienne est quatrième. Mais c'est quoi cette fin de saison ? Tout le calendrier. Tout fait pour qu'il y ait un suspense vraiment de malade. Il faut absolument gagner celui-là. Contre Lens. On va partir. On va partir avec la même équipe, parce que Conan est suspendu. Bessa est suspendu aussi. Ruiz Karsberg. Ruiz Karsberg. Est-ce que je fais commencer Ruiz ? On va plutôt faire commencer Ramiz Zerouki. Merlin, Ambrose, Ali Ackman à l'heure. Pas mal là. Pas mal, ça reste très classique quand même. C'est l'équipe qui tourne bien. La voilà, cette équipe qui va recevoir Lens et qui pourrait, avec trois points de plus, se rapprocher un petit peu plus d'une potentielle coupe européenne. Belle équipe. Belle équipe quand même, cette équipe de Lens. Dixième, 44 points. Ils sont hors course aussi. Est-ce qu'ils auront beaucoup d'espoir dans ce match ? En tout cas, nous, oui. On en a beaucoup et il va falloir dès le début du match. Dès le début du match. Quatre incisifs. Ouverture du score de Gouiri pour Lyon face à Marseille. Et le corner de Zerouki. Ça va être récupéré par Merlin. Nouvelle chance. Karsberg est bien placé. Qui va chercher Zerouki. Second poteau. Ça va être récupéré par le capitaine. Van der Mech qui va lancer Thierry Ambrose en instantané. Dommage. Le geste était compliqué. Belmonte. Petit Belmonte. C'est Thomas Belmonte. C'est pas mal. Oh petit ! L'arrêt de Weekends. Très, très bel arrêt de George Weekends. Mais quel joueur. Franchement, lui, on l'a découvert. On ne savait même pas qui c'était. Et encore la parade de George Weekends. Attention parce que Lens ils font un très bon début de match. Très, très bon début. Il va falloir les assommer très vite. Il faut les taire. Allez. Bon, super départ de Castello. Luqueba. Ali Ackman qui va se retrouver en face à face. Le but d'Ali Ackman. Très, très belle action de Luqueba qui joue arrière gauche et qui a pris le couloir. Qui s'est bien adapté à ce rôle. Et la passe pour Ali Ackman est parfaite. La finition aussi. Le gardien qui reste cloué. Cloué au sol. Il y a des grosses surprises parce que Brest est en train de battre Nice. Ah non, l'égalisation de Dembélé. Forcément. Lille qui bat Paris. Oh là là là. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire là ? 2-0 pour Lyon. Je pense que Marseille Marseille est cuit. Bon les gars. Pas de bêtises. Pas de bêtises. Oh, super récupération d'Ambrose et Van der Merch qui va pouvoir lancer Sébastien à l'heure. C'est pas très propre. C'est pas très propre. Et on le paye cash. Mathis Tell qui égalise. Alors il a fait le con parce qu'on avait le temps et on se précipite et la passe qu'on fait elle est interceptée et on prend un but sur la contre-attaque. Ça se joue pas à grand chose. Attention parce que là un nul ou une défaite pour nous ça nous mettrait très très mal. sachant qu'on joue Lyon derrière. Et Lyon on peut imaginer que ça serait 0 points et qu'on prendrait une défaite contre Lyon. Donc les points il faut les prendre maintenant. Contre-lance. Contre-lance. Superbe. Quelle action. Quelle action la finition Sébastien à l'heure. Et Ambrose. Qu'est-ce qu'il est généreux ce tiré Ambrose parce qu'il aurait pu tirer 100 fois. Là déjà Zerouki qui vient trouver l'ouverture Van der Merch qui donne à Ambrose. Il a un peu de champ et Ambrose qui préfère donner Sébastien à l'heure qui est tout seul. Ça fait 2. Et attention maintenant il ne faut pas se faire égaliser. Castello qui va récupérer. Il faut la donner maintenant. Il faut la donner. On va chercher Ackman. Ackman qui n'a pas forcément le jus. Pour aller disputer ce ballon. On s'est récupéré. Attention quand même. Attention quand même. Oh non le dos de la défense. Belmonte. Louis Thomas Belmonte. Aïe aïe aïe. On fait des erreurs. On fait des erreurs. On est bon devant mais derrière voir les erreurs quoi. Là les erreurs Coulibaly c'est pas normal. Je ne sais pas. Un piqué. Pas de Gérard. C'est un piqué. Il est planté au sol quoi. Il est claqué au sol. Petit. Belmonte. Il arrive à s'en sortir mais ce n'est pas possible. Merlin il va dégager aussi parce qu'il fait de très mauvais match. Oh le but. Mathis. Mathis Stel la douche. Antti. Oh le 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 le. Gustavo Maia qui va rentrer en attaquant intérieur. Ayakman qui va devenir attaquant de soutien de Sébastien Haller. Et là ça va pas là. Là ça va pas. La défense à trois et l'entrée de Kai's Ruiz en milieu offensif. Là il faut faire quelque chose les gars. Il faut faire quelque chose. Peut-être avec ce coup franc bien placé pour Ramiz zéro qui légalisation. Allez. Il reste du temps. Il reste du temps. C'est beau. C'est propre. On va pas se contenter d'un match nul. Paris qui est repassé devant. C'est pas grave. ça nous concerne pas ça. Nantes perd. Marseille perd. Tous nos adversaires directs sont en train de perdre. Il faut gagner. Il faut gagner. Ambrose. Zéro qui Ali Akman c'est pas mal. C'est pas mal. On la redonne. Akman. Oh là là. Non non non. Il reste cinq minutes. Cinq minutes. Il faut marquer maintenant là. On l'a déjà fait. On marque souvent dans le temps additionnel. Oh bah vas-y. Akman. Akman. Le génie. Ali. Akman. Magnifique. 4-3. Et si c'était le mot. Non. Ouais. Wikens. Mais oui. C'est toi en fait. C'est toi Georges Wikens qui va aller défier les meilleures équipes d'Europe. Oh attention quand même la boulette. Oh attention. Non. On jouait pas à ça. Ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur. Oh ouais bien joué. Kasberg qui vient disputer le ballon. On va les clouer. Oh. Sébastien Halleur. 5-3. C'est fini. C'est fini. Le couvert il est dressé. Allez. Prochain match c'est qui maintenant ? Oh là là. Super. Super. Double d'Akman. Double de Sébastien Halleur. Le but de Zerouki. Et les gros matchs. Le bon boulot. Peut-être qu'on valide déjà le ticket. Je sais pas si on va déjà valider le ticket. On est sixième avec un point de retard sur trois. Donc finalement c'est trois qui va venir nous disputer. On peut pas imaginer ça. Que ça soit trois qui viennent rivaliser avec nous parce que Marseille ils prennent déjà trois points de retard. On a éliminé un bon paquet de monde. Un point d'écart entre Lyon et Paris. Quelle fin de saison. On peut aussi imaginer qu'avec une victoire contre Lyon on peut finir quatrième. Ce qui serait énormissime. Énormissime. Je pense pas que c'est possible mais pour moi on s'arrête là. Ne partira pas la Ligue Europa via la Coupe de France. Après cette qualifiaque des champions une place sera attribuée donc il y aurait une place de plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas une place de plus ? L'équipe type de la semaine qui récidive avec encore Sébastien à l'heure. Quelle fin de saison. Quelle fin de saison. L'expérience qui parle. Chevalier blessé. On s'en bat la race. Et c'est parti pour la dernière journée. Ce qui me rassure c'est que Paris affronte trois. Donc en fait que ça soit nous ou trois on se déplace chez un potentiel vainqueur de la Ligue 1. Avantage Paris avec un point d'avance sur Lyon. Si trois tient le nul ou fait quelque chose nous ça ne nous arrange pas. Donc il faut vraiment la config est juste énorme. La config est énorme sachant que si Marseille gagne avec un gros goal à verrage et qu'on se fait éclater et que trois se fait éclater je pense que Marseille peut aller chercher la sixième et voire même peut dégager Saint-Éternel. Je sais il y a trop de trucs possibles. Il y a trop de trucs possibles. En vrai je pense que c'est validé la quatrième place pour Nice sans problème mais waouh quelle fin de waouh je ne sais pas quoi dire. Ça va être chaud pour nous on n'a pas Carlsberg. Je vais jouer avec Merlin, Ambrose à l'heure Bessa, Zerouki Conan, Luqueba Koulibaly Van der Merch avec évidemment une stratégie qui sera défensive en rythme lent avec des passes courtes histoire de vraiment pas perdre de ballon l'objectif c'est ça. C'est de ne pas perdre de ballon on peut être expressif ça c'est pas dérangeant. Et derrière c'est marquage serré avec une ligne défensive basse. On va jouer comme ça et puis voilà on sait qu'on a des qualités mais là on ne joue pas du tout dans la même catégorie là t'as vu l'équipe. Et il nous manque Carlsberg pour ces derniers matchs. Sorlotte Guiri Kluivert Paqueta Guimaraes Kaminski Balotouré Leite BKO Emerson Ouais Et voilà notre petite équipe d'Annecy dans un stade plein à craquer les Lyonnais qui espèrent décrocher le titre de Ligue 1 en cas d'échec du Paris Saint-Germain dans la dernière journée. Pourquoi pas on peut s'attendre à des surprises dans ce multiplex dans cette dernière journée de Ligue 1 de la saison 2028-2029 Il y a déjà un partout entre Marseille et Saint-Etienne à l'ouverture du score de Lens par Gueye Rennes qui ouvre le score aussi par Terrier Pour l'instant pas de quoi être inquiété peut-être par cette touche de Touré qui m'arrête Derrière Est-ce que les Lyonnais ne seraient pas embêtés par notre schéma et par notre approche dans ce match-là Ils ont tellement de qualité pour nous faire mal avec Gouiri avec Sorlotte C'est beau duo Ouais Paqueta Oh et pénalty L'erreur de Coulibaly L'erreur de Coulibaly Il y a bien évidemment pénalty et Georges Weekens qui a l'occasion de briller Georges Weekens battu par Alexander Sorlotte 1-0 pour Lyon 1-0 pour Lyon Lyon qui pour l'instant prend la tête de la Ligue 1 sachant qu'il y a toujours 0-0 entre Paris et 3 Oh le coup franc Oh le coup franc pour Guimaraes ça c'est cadeau Voilà C'est cadeau ça fait 2-0 Difficile de faire mieux placer Il ne faut pas prendre 8-0 ou 9-0 comme on l'avait fait face à Paris quand j'avais pété les plombs Dans les commentaires vous m'avez dit j'espère que le goal avérage ne sera pas utile en fin de saison la récupération Van der Merch le capitaine qui moule le maillot qui fait une énorme erreur avec cette passe en retrait il aurait bien joué Castello Junior Ali Ackman on va chercher Sébastien à l'heure Ambrose à l'heure à nouveau c'est pas mal c'est pas mal ça il faut continuer il ne faut pas la perdre Oh le ballon Vermeer on le touche la réduction du score signé Ali Ackman juste avant la mi-temps alors peut-être alors pourquoi pas le ballon de Van der Merch j'y croyais pas il a juste à tendre le pied il a foutu Emerson Royal au tapis ça fait deux un cadrer des frappes l'objectif c'est vraiment d'aller cadrer des frappes pour embêter les Lyonnais Van der Merch oh non attention quand même attention quand même le but de Kaminski mais alors c'est pas possible parce que Conan il l'avait au début ils ont de la chance de la réussite et 3-1 quand même pour Saint-Etienne face à Marseille le problème c'est que avec un match nul je sais pas si 3 nous passe devant pour l'instant 3 tient son pari et tient pari qui permettrait à Lyon d'être champion mais moi ça fait pas du tout mes affaires pour être sûr de rester à cette place là il faudrait que 3 se fasse éclater ça on est à l'heure de jeu je suis mené 3-1 ça sert plus à rien de jouer en défensif on va jouer élevé direct on va jouer élevé direct avec l'entrée de Colin d'Akba et Kays Ruiz Kays Ruiz sur un côté il reste 30 minutes tenter un changement tactique pour tenter quelque chose qui viendrait déstabiliser les Lyonnais mais leur équipe est tellement surmotivée ils veulent la Ligue 1 ils veulent la Ligue 1 ça se comprend ils vont pas se laisser remonter si facilement à moins que Merlin on va voir qu'elle passe qu'elle passe et Stracocha qui vient interrompre l'action d'Ali Akman allez Koulibaly il y a 5-1 pour Saint-Étienne il faut arrêter le massacre il faut arrêter le massacre et 1-0 pour Paris Indica Indica pour l'instant Paris reprend le titre de la Ligue 1 et Inter 3 qui fait les affaires du FC Annecy à la 70ème minute le KO Emerson Royal Aregna et Lyon qui joue en maîtrise mais Lyon qui a peut-être appris dans le stade le but du Paris Saint-Germain ou alors allez 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 bon on va faire participer Bessa on l'a pas vu du match Tom Ducroc Tom Ducroc pour terminer même si on l'a beaucoup moins vu cette saison Tom Ducroc il reste 3 minutes de temps additionnel gros match de Quentin Merlin finalement gros gros match de Quentin Merlin Price Ruiz Price Ruiz ouais super les dribbles la passe pour Ali Ackman oh la 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 comment il peut louper ça parce qu'il a tiré à côté et 2-0 Marco Asensio qui vient 3-0 Darwin Nunez pour le Paris Saint-Germain et je pense que Paris a eu peur de louper le titre et Sochaux qui bannissent et le but de Quentin Merlin qui conclut en super match c'est terminé 3-2 pour Lyon tu auras tout donné pour aller chercher la Ligue 1 mais c'est pas possible alors je sais pas du tout où c'est qu'on en est est-ce qu'on reste à notre place ou pas est-ce qu'on aura au moins une petite conférence Ligue la saison prochaine on est 6ème 1 point d'avance sur 3 puisqu'ils ont perdu face au Paris Saint-Germain en Nice qui décale et Saint-Etienne qui va finir 4ème grâce à leur super performance face à Marseille et Paris qui termine champion devant l'Olympique Lyonnais qui a malgré tout gagné son dernier match Brest en barrage Reims et la JOCR très mauvaise saison de la JOCR qui sera reléguée directement quelle saison ? du coup c'était quoi ? c'est la conférence Ligue là ? qualification en Europa conférence Ligue je sais pas du tout ce que c'est comme compète j'ai jamais joué j'ai jamais joué sur FM enfin je connais la compète en vrai et on prend 10 millions 10 millions d'euros pour la 6ème place et on est ravi forcément de cette qualification un peu inattendue 6ème place 6ème place cette saison c'est incroyable vraiment merci à tous je pensais pas que l'équipe allait vraiment progresser si vite les recrues qu'on a fait et la star la recrue star c'est quand même Sébastien Haller qui avait fait un début de saison compliqué moi j'aurais peut-être mis aussi Ali Ackman qui a marqué 20 buts cette saison vraiment le duo d'attaquants a très très bien fonctionné même si au début je mettais un coup Ackman un coup Haller et quand les deux les deux étaient aussi bons l'un que l'autre je me suis dit on va les associer et ça a très très bien marché très 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 content de cette 6ème place on est quand même devant Marseille devant Lille devant Rennes devant Nantes Bordeaux on est devant plein d'équipes et ça fait vraiment vraiment plaisir voilà les accords commerciaux qui sont montés les revenus de diffusion aussi prime de compète on est vraiment passé au-dessus on commence à vendre pas mal de maillots donc ça c'est une très bonne chose c'est une très très bonne chose pour la suite allez bonnes vacances les gars et la destination du stage c'est toujours les mêmes trucs on va partir au Portugal c'est déjà parti en Autriche budget initio 2 millions 38 de budget salarial et 9 millions de budget transfert 9 millions c'est bien 9 millions il y a de quoi à faire mon petit Pablo Fornal c'est vrai mais là c'est trop cher on va pas déconner non plus on va pas tout cramer on va pas tout cramer d'un coup on va plus faire des jolis coups un Bamba Diang un Luis des petits joueurs qui sont à 1 à 2 à 3 millions max sachant qu'on a déjà Joaquin Correa qui va arriver Joaquin Andrel Correa j'aime beaucoup Joaquin Correa mais là c'est Andrel Correa qui va arriver faire parler sa technique lui il jouera sûrement en 10 je sais pas trop encore comment ça va le faire il peut jouer sur un côté aussi Correa Merlin Correa ça peut le faire encore une très belle saison d'Ambrose on va voir l'effectif on voit ici les stats 9 buts 7 passes D Canter Merlin aussi Gustavo Maia un peu en dessous beaucoup de joueurs qui sont avec une très 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 belle moyenne belle saison de Koulibaly je suis vraiment très très content et du coup on a Montpellier qui va revenir Angers et Promu et si on se fait un petit tour de championnat en détail City est champion le Real Madrid est champion l'Inter est champion en tout cas ça a fait une longue vidéo et j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires pour soutenir cette carrière et puis à très bientôt salut à tous J'ai eu l'impression d'être et puis à la fin de la vidéo